Bonjour à toi, chers cyclistes! Aujourd'hui, troisième et dernière capsule sur le cyclotourisme. Je te parle de qu'est-ce que tu dois savoir durant ton voyage. Aujourd'hui, dans notre dernière capsule sur le cyclotourisme, je te parle de quatre éléments à savoir pour bien gérer ton voyage. Élément numéro un, la flexibilité. Quand je dis flexibilité, je parle de flexibilité dans l'horaire, dans l'effort, dans les blessures, dans les imprévus. Le cyclotourisme, c'est la chose qui va vous faire le plus travailler à ce niveau-là parce que ça se peut que des fois, il vente, ça se peut que des fois, on est fatigué ou que des fois, on soit vraiment en forme. Donc, c'est correct d'adapter notre horaire, nos distances, nos sorties, nos journées selon notre sensation dans notre corps et selon qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il n'y a aucun problème à faire de l'autostop, à arrêter quand on a besoin d'une pause, à prendre des journées en dehors du vélo. Ou à rouler plus quand ça va bien. Tout ça, c'est correct. Il faut juste être à l'écoute de notre corps et à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Deuxième point hyper important, la routine. Au niveau micro, au niveau de la micro-routine de votre journée, c'est important de s'obliger à prendre des pauses, soit à un nombre X de kilomètres ou à une durée X de temps. Votre corps va vous en être reconnaissant même si vous n'avez pas de signe de fatigue avant coureur. Au niveau macro, au niveau de votre voyage, c'est important aussi de planifier des journées en dehors du vélo. Planifier des petites journées et des plus grosses journées pour avoir une variation dans votre stress mécanique. Troisième point! Point numéro 3, la nutrition. Super important de boire avant d'avoir soif, de manger avant d'avoir faim. On ne veut pas être en hypoglycémie en cyclotourisme parce qu'on a des heures à faire sur notre vélo. Donc, il faut vraiment bien s'hydrater et bien se nourrir durant toute la journée. Profitez-en, c'est le meilleur moment pour manger du chocolat et des crèmes glacées. On peut faire un lien avec la capsule numéro 2 quand on parle de planification de l'itinéraire. Dans votre nutrition, il faut planifier quand est-ce que vous allez pouvoir arrêter, quand est-ce que vous allez devoir préparer de la nourriture s'il n'y a pas de dépanneur ou de marcher sur votre chemin. C'est super important de ne pas vous retrouver au milieu de nulle part avec pas de source d'énergie. Quatrième point, c'est important de prendre soin de vous durant le voyage. Prenez des pauses quand vous en avez besoin. Si vous avez des blessures, des douleurs, prenez des pauses hors du vélo. Idéalement, on ne reprend pas un itinéraire tant qu'on est encore blessé, ça nous empêche de pédaler. Il y a du taping, il existe aussi du merveilleux kinesiotape. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui vont pouvoir vous aider à vous débrouiller de façon assez sécuritaire. Si jamais vous avez des petits bobos, ça peut vous aider temporairement. Si jamais au niveau postural, vous avez des inconforts, il existe plein de contre-postures qu'on peut prendre. Vu qu'on est beaucoup accroupi sur notre vélo pendant des heures, aller chercher des exercices de yoga, des exercices plus en extension, ça va vous aider à contrebalancer un peu l'effet du vélo aussi prolongé. C'est ce qui conclut notre dernière et troisième capsule sur le cyclotourisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite un bon voyage! Sous-titrage ST' 501